Eh bien, écoutez, on va considérer qu'on est parti, donc bonjour à tous. Je suis vraiment très content à chaque fois de vous retrouver, de vous voir aussi. C'est assez sympa. J'aimerais, si possible, qu'on puisse faire un petit tour de table. Comme ça, les gens vont faire un petit coucou, même si on se connaît un peu. C'est toujours sympa de voir qui est qui, si on a un peu oublié les noms. Et puis, ça permettra de savoir s'il y a des gens qui sont coincés, parce qu'ils n'arriveront pas à se présenter. Alors, je vous encouragerais à couper votre micro. Alors, c'est facile. Quand vous restez dans l'application, si vous coupez votre micro avec la souris, il suffit d'appuyer sur la touche d'espace pour le réactiver. Donc, vous appuyez sur la touche d'espace, vous discutez, et puis quand vous lâchez, ça recoupe. C'est assez facile. Mais bien sûr, il faut être dans l'application. Il ne faut pas être sorti de l'application, sinon ça ne marche plus. Mais vous pouvez essayer. Vous voyez, moi, je coupe. Et voilà, et là, je le réacte. OK, allez. Eh bien, je laisse la parole à Lucie qui nous fait un petit coucou. Je ne sais pas où tu es, Lucie. En Éthiopie, n'est-ce pas ? Bonjour tout le monde. Donc, je suis Lucie en Éthiopie. Oui. Il fait froid, comme vous pouvez le voir. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir les échanges et partager les leçons des différents pays. Merci. Je vous laisse prendre la parole les uns après les autres. On va y arriver sans panique. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Idriss Samoussa. Je suis chargé du programme WASH pour Suisse Aid au Niger. Bon, moi, je vous dis bonjour. Je m'appelle Antoine. Je travaille avec Helvetas au Bénin. Je vois que mes collègues qui s'occupent du projet lié au consensium ne sont pas en ligne encore. Donc, je vais essayer de voir où est-ce qu'ils en sont. On n'est pas dans le même bureau. Moi, je suis dans le sud. Eux-mêmes sont dans le centre du pays. Donc, je vais essayer de les réveiller. Bonjour à tous. On t'entend et on te voit, Natacha. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, on t'entend, Abdou Salami, on t'entend. Moi, je m'appelle Abdou Salam Rahmani. Je suis en appui à l'équipe de mise en œuvre du projet que nous avons avec le consortium. Donc, le projet que nous mettons à Zender, d'accord avec Hex. Merci, Abdou Salam. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que nos collègues du Helvetas à Burkina nous entendent? Je vois Moussi. Bonjour, Moussi. Oui, bonjour, Moussi. Tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? D'accord, c'est Bachir Moukala, moi aussi. Je suis sur le consortium du projet Colo Suisse Aid. Colo, c'est dans la région de Tilaveri. Ah, d'accord. Donc, tu fais partie de l'équipe de Hex. Très bien. Tu sais qu'à côté de ton nom, tu peux rajouter le pays d'où tu viens, ou en tout cas le projet dans lequel tu travailles. Parce qu'effectivement, Moussi, tout simplement comme ça, moi, je pensais à quelqu'un du Burkina. En plus, excuse-moi, le raccourci était un peu facile. C'est-à-dire qu'on n'a personne de l'équipe Helvetas-Burkina. En tout cas, merci Moussi. Si tu déplaces, je ne sais pas, tu es avec ton téléphone là, j'imagine. Oui, je suis avec mon téléphone. Si tu mets la souris sur le plus, dans les participants, tu vas avoir la possibilité de renommer ton nom. Et donc, tu pourras rajouter un petit quelque chose. Alors, j'admets notre ami Zango qui essaye de rentrer, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens de Helvetas en bas. Et ça serait bien qu'ils aient qu'un seul ordinateur. Parce que je sais que vous êtes tous ensemble. Et avoir trois ordinateurs ou quatre qui tournent sur la même ligne, je pense sincèrement que ce n'est pas très efficace. Bon, écoutez, comme on ne va pas pouvoir attendre également nos amis de Helvetas, je pense qu'on va commencer. Ah, ben voilà, notre ami Zango. Bonjour, Zango. Bonjour, Jacques. Il faut effectivement mettre... Je te vois depuis le début. Mais on ne t'entendait pas. Je te voyais depuis le début. D'accord, écoute, on ne te voyait pas. Mais par contre, il faut que tes collègues coupent leur micro s'ils sont dans le même bureau que toi. Parce que déjà que vous n'avez pas... Ok. Ça va prendre de la bande passante, à mon avis. Tu te présentes en vitesse ? Ok, moi c'est Zango Ouna. Je suis le chargé de projet LAFIA. Nous sommes basés à Bogandé, au Burkina Faso. Parfait. Et tu es avec tes collègues ? Oui, je suis avec Konaté Abdul Fatao, qui est assistant technique. Et Fredrago Kader, qui est aussi assistant technique. Parfait. Ok. Alors, on va démarrer. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On ne va pas oublier de prendre une pause. Donc, on va se ménager. Donc, Lucie s'est présentée au début. Ça va être notre spécialiste école bleue. Parce que c'est vrai qu'elle a quand même une longueur d'avance sur beaucoup d'entre nous par rapport à la mise en œuvre de ces écoles bleues. Mais en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. On est un peu tous dans l'improvisation. Pas dans le mauvais sens du terme. Mais on est en train de manipuler un concept relativement récent. On n'a pas une expérience importante sur le sujet. On a tous une formation qui ne se prête pas trop à ces histoires d'enfance, d'éducation. Bref. Donc, on est un peu en train de tâtonner. Mais tâtonner dans le sens on avance, on écoute, on apprend et on partage. Alors, on va aussi improviser un peu sur notre séance. Parce qu'on voudrait que les gens participent. En général, quand on est dans ce genre de réunion, c'est difficile de donner la parole aux gens puisqu'on n'est pas en salle, on ne peut pas lever la main et ainsi de suite. Donc, ça serait bien qu'on puisse voir un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, vous prenez le temps de déplacer votre souris sur l'écran. Si vous cherchez les participants en bas, c'est un bouton qui est en bas, vous allez voir apparaître la liste des participants. Il y en a à chaque qui était en train de sortir. Et dans cette liste des participants, vous allez trouver votre nom. Vous allez pouvoir, je pense, par exemple, lever la main si vous voulez dire quelque chose. Alors, je ne sais pas où est-ce que c'est. Vous allez regarder. Mais je pense qu'il y a possibilité, quand vous mettez la souris sur votre nom dans la liste des participants, de lever la main. Vous pouvez aussi discuter sur le chat. Regardez, il y a un bouton converser tout en bas. Si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à envoyer un mot. Alors, dans la fenêtre conversée, vous verrez que vous pouvez envoyer un message soit à tout le monde, soit à une personne en particulier. et bien, voilà, faites comme vous l'entendez. Et puis, prenez la parole. Parce que l'idée, c'est que les gens participent, que ce n'est pas trop un dialogue dans un seul. Moi, si tu veux me dire quelles questions, sinon, il faut que tu coupes ton micro. Bon, je ne sais pas si tu nous entends. Et si tu ne nous entends pas, je vais, moi, te couper ton micro. Alors, je vous disais, donc, une improvisation un petit peu positive. Mais bien évidemment, il faut que vous participiez. Ce n'est pas un cours. L'école bleue, tout le monde a quelque chose à dire. Et puis, on verra surtout que c'est un sujet tellement vaste, tellement divers, qu'en fait, ça fait du sens que si on partage. Il n'y a personne parmi nous qui peut dire, moi, je connais le sujet à fond. On va essayer de ne pas être trop long. On a déjà perdu peut-être une vingtaine de minutes. Je ne me rends pas bien compte. Ce n'est pas très grave. Mais étant donné qu'il y a une deuxième séance tout à l'heure, on va essayer de ne pas être trop long, de ne pas passer trop de temps. Mais surtout, on va essayer de rester dans quelque chose de dynamique. Si au bout d'une heure trente, on a un peu l'impression qu'on est à bout de souffle et qu'on a fait le tour, eh bien, ce n'est pas grave. Il y aura une deuxième session. Et au cours de cette deuxième session, on aura l'occasion déjà d'aller plus loin par rapport à ce qu'on aura fait au cours de notre première session. OK. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire ? Je ne vois pas de main qui se lève, pas de micro qui se désactive. Alors, je vous propose que l'on avance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va essayer de se mettre d'accord sur cette histoire d'école bleue. Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de simple. Et en même temps, vous verrez que chercher à définir l'école bleue, peut-être que ça ne veut même pas dire grand-chose. C'est peut-être même pas le problème. En tout cas, on va discuter pour essayer de se mettre d'accord sur l'idée qu'on a de l'école bleue. Et puis, on va parler un petit peu de ce qu'on a déjà fait. Il y a parmi vous des gens qui ont une expérience quand même significative. Alors, Arsène n'est pas là, malheureusement. Lucie non plus. Alice non plus, pardon. Mais malgré tout, il y a déjà des choses qui ont été faites. On pourra en discuter. Et puis, Lucie, elle, a une expérience assez solide en Afrique de l'Est et en Asie. Et donc, elle pourra nous parler de ce qui a été fait là-bas. On parlera du kit école bleue, ce fameux outil, ce fameux set d'outils. Voir un petit peu ce qu'il y a dedans et voir un petit peu comment on peut l'utiliser. Et puis, on s'arrêtera sur les prochaines étapes. Parce que c'est vrai que c'est bien joli de discuter. On parle beaucoup en ce moment dans le cadre du consortium. Mais il va falloir démarrer. Et ça va être quelque part un vrai challenge. On va démarrer comment, avec qui, par quoi. Donc, ça va être ça qu'on va chercher à discuter. Et normalement, si ça se passe bien, on devrait avoir une idée, grosso modo, des différentes étapes que l'on voudrait mettre en œuvre à la fin de cette première session. La deuxième session, normalement, elle devrait avoir lieu dans une semaine. Ah, voilà. Des gens de Madagascar qui arrivent. La deuxième session, eh bien, on rentrera un peu plus dans le détail de la mise en œuvre. On s'intéressera aux gens qu'il faut impliquer. On s'intéressera à la feuille de route. Et puis après, on rentrera directement dans la partie, comment dire, pratique opérationnelle. En se demandant comment est-ce qu'on va former les gens, comment est-ce qu'on va s'approprier le kit et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter un petit peu ce que l'on va faire. Et tout de suite, je vous pose la première question. Une école bleue, c'est quoi pour vous ? Je vous propose que vous prenez la parole comme vous voulez, mais vous dites une chose. Une chose qui vous semble importante. Vous avez juste à appuyer sur la part d'espace et puis dire un truc qui vous semble important pour vous pour parler d'école bleue. À vous la parole. Jacques, tu vois bien mon écran ? Ça marche ? Oui, oui, je vois bien tout ton écran. Ça a l'air de fonctionner. OK. Si vous attendez que ce soit l'heure de la pause, c'est quand même un peu long. Ou bien pour vous, l'école bleue, ça ne vous dit absolument rien ? Ça m'étonnerait quand même aussi. Alors, est-ce que vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit, ce qui m'inquiète ? Oui, bonjour, Jacques. Vas-y, Idrissa. Pour moi, une école bleue, c'est une école dans laquelle on apprend les élèves à des bonnes pratiques qu'ils peuvent répliquer dans leur communauté. Oui, d'accord. Bonjour. Mais quelle bonne pratique ? Parce que si tu leur apprends à mettre le casque à moto, c'est une bonne pratique. Oui, en matière d'hygiène, en matière de l'environnement, la gestion de l'eau. Alors, attends, attends. À mon point. On va aller, on a dit une chose par participant. Donc déjà, toi, tu as dit déjà une école. Effectivement, si on parle d'école, il faut qu'il y ait déjà le bâtiment. Lucie, elle rajoute les choses au fur et à mesure. Donc, OK. Donc, bonne pratique. Pense à une bonne pratique que l'on apprend ou que tu voudrais que l'on apprenne dans une école bleue. Le lavage des mains. Le lavage des mains. OK. Alors, normalement, Lucie, en bon fait qu'elle est, elle doit nous faire un copier-coller pour faire apparaître le lavage des mains. OK. Quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose ? Oui, Jacques. Oui. Oui. La conservation de l'eau et des sols. Ah, la conservation de l'eau et des sols, il y a deux choses. La conservation de l'eau, c'est quoi ? C'est l'eau de boisson ? L'eau, 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 l'eau de boisson. En général, que ce soit l'eau de boisson ou bien, en tout cas, une bonne utilisation de l'eau. D'accord. Donc, là, toi, tu parles de la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, oui. OK. Lucie, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, là, mais tu rajoutes des choses. OK. La gestion de l'eau, on va mettre un petit… Lucie, tu peux nous mettre quelque chose pour la gestion de l'eau ? Oui, je suis en route. Déjà, je rajoutais le bon point que Dérissa avait mentionné, c'était la communauté aussi. Il avait parlé de bonne pratique d'enfant qui va vers la communauté. Je pense que c'était un point important. Donc, j'écris communauté ici. D'accord. Gestion de l'eau. Gestion de l'eau. Alors, c'est un terme assez générique. On pense à la gestion intégrée. OK. Quelqu'un d'autre qui veut faire une proposition ? Oui, Jacques. Oui. Oui, je disais que pour moi, l'école bleue, c'est aussi une école au sein de laquelle les élèves ont accès à l'eau potable pour la consommation. D'accord. Accès à l'eau potable. Parfait. Merci. Jacques, je suis là. Oui, vas-y. Vas-y. Je voudrais ajouter la promotion de l'assainissement. Bon, de l'hygiène et l'assainissement, mais vu que déjà, il y a le lavage de main, donc ça, c'est inclus dans l'hygiène. Il y a l'assainissement aussi de l'environnement scolaire. L'assainissement de l'environnement. Tu entends quoi ? C'est l'assainissement au sens assainissement latrine ou bien tu es dans la gestion de l'environnement et un environnement sain ? Oui, la gestion pour l'environnement sain en fait. D'accord. Ok. Donc, un environnement sain. Ok. Lucie, je te laisse te débrouiller. Quoi d'autre ? Oui, Mamadou, Sayoun, tu veux dire quelque chose ? Vas-y. Oui, bonjour Jacques. Bonjour. Donc, il y a aussi la bonne utilisation de l'atrine, je voulais dire. D'accord. Donc, l'assainissement au sens classique du terme. Les latrines. Ok. Quoi d'autre ? Je peux parler encore ? Je ne sais pas. Normalement, il faut faire une demande écrite, hein, Natacha. Pour toi, quand même, aujourd'hui, on va faire une exception. Vas-y. Je voulais parler de l'hygiène menstruelle. Ah, très bien. L'hygiène menstruelle, un sujet qu'on doit aborder dans l'école bleue. Parfait, très bonne idée. Quoi d'autre ? Oui, je vous écoute. Mamadou, je vois ton micro qui bouge, mais je ne t'entends pas. Oui, Jacques. Vas-y. Jacques, il y a aussi la gestion des déchets au niveau scolaire. Gestion des déchets, absolument. Oui. Sango, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais ajouter l'agriculture et le jardinage. Ok. Allô ? Alors, Lucie ? Oui, oui, vas-y. Je ne sais plus qui dit allô, mais... C'est où, oui ? Oui. Gésarie, bonjour. Bonjour. Vas-y, qu'est-ce que tu veux ? Voilà. En fait, j'ai tué d'abord l'ordi, on a tâché en attendant de pouvoir me connecter. Et pour moi, je voulais parler de la conservation et la récupération des sols. Ah, très bien. Alors, conservation, récupération, on pourrait mettre protection des sols. C'est vrai que... Est-ce qu'on pourrait dire que l'environnement sain, quelque part, c'est... Voilà, on va le rajouter à côté de la même icône, du même dessin. Les protections des sols. Merci. Excellent. Bon. Quoi d'autre ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses encore qu'il faudrait rajouter ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore dans les écoles bleues ? Bien, vous n'avez plus d'idées. Bon, écoutez, si on n'a plus d'idées, on peut quand même déjà regarder un petit peu ça. C'est clair qu'on se rend compte qu'en fait, on pourrait parler de beaucoup de choses et puis que ce n'est pas une question facile de dire ça, c'est une école bleue et ça, c'est une école moins bleue ou pas bleue du tout. Je pense qu'en fait, il n'y a pas tellement de définition standard. Et puis, ce n'est peut-être pas si important que ça, qu'il y ait une définition standard. Mais c'est clair qu'on se sort de l'école classique où on faisait juste qu'apprendre le français, l'histoire, les maths, pour avoir un regard beaucoup plus large, beaucoup plus vaste sur ce qui se passe ailleurs. Mais, alors, voilà l'école bleue telle que… Ah oui, ça, maintenant, on l'a mise en plein écran. Mais il y a quand même, c'est vrai, quelque chose un peu de base, d'incontournable qu'il faut pour démarrer. C'est l'eau et l'assainissement. C'est quelque part une première étape, un prérequis qui est nécessaire pour qu'on puisse après se poser la question pour dire si on veut aller vers une école bleue, comment on va faire ? Mais le prérequis, c'est avoir de l'eau à l'école, même à la limite si ce n'est pas une eau de bonne qualité. On peut imaginer qu'il y ait simplement un puits traditionnel. Bon, on va pouvoir après traiter l'eau pour la rendre potable. Mais il faut ça et il faut délateler. C'est le point de départ pour qu'on puisse après rajouter des choses pour parler d'école bleue. Et c'est un petit peu un incontournable. On ne va pas pouvoir se lancer dans des activités d'école bleue si on n'a pas fait au préalable le wash à l'école. OK. Lucie, si on passe à la diapo suivante, c'était nous la diapo qui était a priori standard et qui vient un petit peu présenter ce qu'il y a dans une école bleue. Alors, on reviendra d'ailleurs un peu en fin de séance sur cette notion d'école bleue. Et ne voyez pas ça comme une règle ou comme les conditions nécessaires pour qu'on parle d'école bleue. Mais vous voyez, ce qui est intéressant dans l'école, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont envisagées. Vous avez vu qu'il y a des enfants et des professeurs. Et bien sûr, le bâtiment de l'école. Il ne faut pas perdre ça de vue. Parce qu'il ne suffit pas que les infrastructures soient là si les gens n'ont pas compris. Ils peuvent bien faire du jardin, avoir des latrines, gérer les déchets et tout, mais le faire mécaniquement parce qu'on leur a dit de le faire et puis ne plus le refaire quand ils sont chez eux. Donc, à la limite, on pourrait dire ça, ce n'est même pas une école bleue. Donc, l'école bleue, c'est des enfants et des enseignants qui ont une certaine vision de leur environnement et de leurs activités. Et bien sûr, il y a de l'eau, il y a de l'assainissement. Et puis, il y a après tout un tas d'autres choses qui ne sont pas obligatoires. Et vous n'êtes pas obligé de gérer les déchets, vous n'êtes pas obligé de faire un jardin, vous n'êtes pas obligé de faire des mesures anti-érosibles si vous voulez faire de l'école bleue. Mais vous en ferez certaines d'entre elles. Et c'est ça l'idée. Et peut-être que le plus important pour définir l'école bleue, c'est plus de parler d'un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel les élèves et les professeurs sont soucieux du cadre de vie dans lequel ils sont et de leurs attitudes et de leurs comportements. Et effectivement, à l'école, on consomme une eau saine, on utilise des latrines qui sont bien entretenues, on a des bonnes pratiques d'hygiène. On a parlé d'hygiène menstruelle. Voilà, c'est un sujet qu'on aborde. On prend part à des activités agricoles. On a trop souvent fait le lien école bleue, jardin scolaire. Et puis après, le jardin, c'était presque l'usine où on faisait plein de choses. Ça faisait gagner de l'argent et ainsi de suite. Mais ce n'est pas le jardin en lui-même qui est l'objectif. C'est la prise de conscience de tout ce qui se passe dans le jardin, dans le côté, on va dire, végétal qui nous entoure et son importance, bien évidemment. Donc, il y a des activités agricoles. Ça peut être de l'arboriculture. Ça peut être du jardinage, du maraîchage. On peut même faire pousser des fleurs. Pourquoi pas ? Il y a une gestion des déchets. Et puis, il y a des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement. Alors, comment faire ? Les enseignants complètent leurs cours théoriques par des exercices pratiques. Et le fond, c'est justement d'apprendre en pratiquant. C'est-à-dire, ce n'est pas un enseignement dans lequel on reste assis en classe et on dit aux enfants, voilà, la photosynthèse. Non, mais on sort dehors et on regarde un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de photosynthèse et comprendre pourquoi la végétation est importante et quel rôle elle joue et ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'on pourrait qualifier d'école bleue avec tout ça. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou bien simplement intervenir ou faire une remarque. Peut-être, Jacques, une remarque de mon côté encore, c'est par rapport à l'apprentissage à l'école avec l'idée après de répliquer les bonnes pratiques dans la communauté. En fait, c'était le premier point d'Idrissa. Mais je pense que ça, c'est important. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vraiment réussi à prouver jusqu'à présent dans les différents projets du consortium. Mais c'est quelque chose qu'on est en train de discuter, voir comment on peut compiler un peu de l'évidence sur ce point-là. C'est vrai qu'en fait, l'école, ça ne doit pas être un monde fermé. Il ne faut pas que les gens, ils se lavent les mains à l'école et qu'ils ne se lavent plus dès qu'ils retournent chez eux. Et il ne faut pas qu'ils soient soucieux de leur jardin scolaire, ne pas mettre de pesticides, ne pas mettre d'engrais chimiques. Et puis qu'après, une fois à la maison, ils partent plein pot dans des activités qui, quelque part, ne sont pas en correspondance ou en lien avec ce qu'ils ont appris. Et c'est pour ça que cette histoire d'appropriation, elle est fondamentale. Ce n'est pas du par cœur qu'on fait à l'école, c'est quelque chose qu'on comprend. Et on reviendra là-dessus. Parce que pour que les enfants comprennent les enjeux liés à l'environnement, il faut que les professeurs le comprennent. Et pour que les professeurs le comprennent, il faut que l'équipe du projet qui va former ou en tout cas contribuer à la formation des professeurs, elle le comprenne elle aussi. Donc, je suis obligée de prendre. Alors, Lucie, je te laisse la parole. Alors, effectivement, ce que Jacques vient de dire, c'est que nous-mêmes, on doit vraiment être des agents du changement. Et vraiment, tout ce qu'on va prêcher par rapport aux déchets, à l'environnement, il faut qu'on en soit convaincu nous-mêmes. Donc, on doit nous-mêmes être des modèles. Donc, vraiment, une prise de conscience de notre côté, les bonnes pratiques par rapport à l'environnement, on doit nous-mêmes en être convaincus, on doit nous-mêmes les pratiquer. Donc, comme Jacques dit, il y a différents niveaux de prise de conscience. Il y a nous d'abord. Ça, ce n'est pas toujours automatique. Après, il y a les professeurs et après seulement, on peut avoir les enfants. Bien sûr, il y a le gouvernement local qu'on engage aussi. Mais c'est vrai que notre propre prise de conscience, notre propre attitude par rapport à l'environnement, ça doit devenir un modèle. Et on doit pouvoir passer ces messages clés aux professeurs et aux enfants. Donc, par exemple, on a eu des expériences où, par exemple, par rapport à la gestion des déchets, les équipes terrain allaient dans une école pour discuter un peu du progrès sur les écoles bleues. Et puis, on buvait dans une bouteille en plastique. Et quand on partait dans notre voiture, on jetait la bouteille en plastique par la fenêtre. Donc, évidemment, tout ça, il faut vraiment qu'on ait une réflexion sur nous-mêmes et sur nos propres pratiques. C'est comme Jacques a bien expliqué, c'est vraiment un état d'esprit, l'école bleue. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces commentaires qu'on vient de donner ? Parce que c'est peut-être un petit peu différent de la manière dont on avait compris les écoles bleues dans les différentes phases d'avant où c'était plutôt le WASH plus le jardin scolaire. Il y avait beaucoup moins d'accent sur cet apprentissage, sur cette prise de conscience, sur cet apprendre en pratiquant. Donc, j'aimerais bien avoir un peu vos réactions ou votre vision par rapport à ce qu'on vient de dire. Oui, Lucie. Oui. Oui. C'est Zango Ouna du projet Lafia depuis le Burkina. Alors, nous, on a essayé, on a mis en place, on met un oeuvre de colle bleue. On ne faisait pas toutes les composantes. On avait le volet assainissement, le volet hygiène, le volet eau potable, le volet jardinage, et puis le volet encadrement des élèves et des enseignants. D'accord. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ce qu'on vient de dire, vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage des enfants plutôt que juste les volets et les activités que nous, on met en place dans les écoles avec les agents, les acteurs scolaires ? Ça a du sens, ce qu'on vient de dire ? Parce que c'est vrai que c'est… Oui, pour ce qui concerne le projet Lafia, on a beaucoup d'expérience dans le domaine de la sensibilisation, surtout avec les élèves, qui répliquent ce qu'ils apprennent à l'école au niveau des communautés. Surtout pour le lavage de mains, la construction des tipi-tapes qu'ils essaient de reproduire à la maison. On a quelques petites expériences par rapport à des élèves qui ont reproduit des jardins au niveau du village. Mais bon, comme ce sont des enfants, ce n'est pas allé très loin. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce qu'on vient de dire, sur l'importance qu'en fait, l'école bleue, c'est plutôt un état d'esprit. Bien sûr, on parle de volet parce qu'il faut qu'on ait quand même un guide pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Mais au final, ce n'est pas les composantes le plus important, c'est vraiment l'état d'esprit. Quelqu'un veut réagir sur ça ? Abou Salam ? Oui, merci. En tout cas, moi, la compréhension première que j'avais eu du concept école bleue, donc au-delà de ce qui vient d'être dit, dans le cadre de notre projet, nous prévoyons de faire, de transformer cinq écoles en école bleue. Et là, nous sommes actuellement sur les activités de réalisation, de construction de la trine et de branchement des écoles au réseau de distribution d'eau. Et au-delà de l'apprentissage, au Niger, nous sommes dans un contexte où la question nutritionnelle se pose vraiment avec l'acquête, surtout pour les enfants d'âge scolaire. Et un des volets aussi que nous voulons développer à travers ça, c'est qu'avec les jardins scolaires qui vont être faits, c'est aussi de pouvoir disponibiliser des compléments nutritionnels aux enfants. Donc, à travers, non seulement ils vont avoir les occasions pour faire les démonstrations, ils vont apprendre, mais aussi on va pouvoir disponibiliser des lectures, en tout cas des choses qu'ils vont pouvoir compléter et puis contribuer à l'amélioration de leur santé de manière globale. Donc, c'est vraiment maintenant que nous commençons. Donc, le paquet, c'est un peu comme ça que nous l'avons vu au côté du. Mais là, je suis en train de comprendre que vraiment, comme vous l'avez dit, avant tout, c'est un état d'esprit et tout est lié à l'apprentissage. On veut que les enfants apprennent qu'ils soient des acteurs de protection de l'environnement par les décisions de demain. Voilà un peu mon commentaire. Merci. Merci beaucoup. On va revenir un peu plus tard quand on va dans les leçons apprises sur ton point sur la nutrition. C'est un point important qui revient assez souvent. Donc, rappelle-le-moi si on ne revient pas dessus. Donc, en fait, là, on bouge aux leçons, l'étape suivante, les leçons apprises. Oui, Abdel Salam ? D'accord, tu dis. D'accord. Pardon, j'ai compris. Oui, bonjour. Merci. Oui, Idrissa. Oui, en fait, je me rejoins aux commentaires des autres. Effectivement, nous, nous avons initié l'approche lors de la deuxième phase de la consortium. Et donc, pour nous, on pensait que, bon, il fallait faire les latrines, faire les branchements d'eau, faire les jardins, un peu le lavage des mains. Mais dans la mise en œuvre, effectivement, on s'est rendu compte que la question d'apprendre en pratiquant est vraiment ressortie. Parce qu'on a constaté, effectivement, que tout ce qu'on a enseigné aux élèves à l'école, donc, ils ont transporté toutes ces pratiques-là dans leur communauté. Et donc, c'est vraiment un plus, cette approche-là, parce que nous agissons dans les communautés. Et c'est un plus parce qu'on peut agir dans les communautés aussi à travers les écoles. Parce que les enfants, quand même, peuvent influencer énormément leurs parents. Et du point de vue académique, en tout cas, des témoignages que nous avons reçus des enseignants, ça a été aussi bénéfique. Parce que c'est une approche qui attache l'élève dans son environnement scolaire. Parce que la plupart des enseignants racontent que les élèves, tellement ils sont enthousiasmés par cette activité, cette approche, donc c'est des élèves qui viennent très tôt et qui, à la descente aussi, sont occupés par les dépitables, les jardins. Et donc, vraiment, ça a permis quelque part d'éviter un peu l'absentéisme de notre côté. Donc, ça a vraiment permis de rattacher les élèves dans leur environnement scolaire. Je pense que c'est une approche qui est appréciée par les partenaires aussi, dont les enseignants, et qui n'attendent que ne soit l'apport des projets pour pouvoir mettre en œuvre cette approche-là. Donc, voilà un peu les commentaires que nous avons relis. Merci. Merci, Idrissa. Quelqu'un d'autre veut réagir et partager ses leçons apprises ? Je suis désolé, j'ai dû m'absenter. Il y avait une petite urgence, mais c'est réglé. Heureusement que le site était là. Je voudrais un peu jouer le perturbateur et parler des leçons apprises qui ne font pas plaisir. Mais Antoine est là. Oui, tu l'as. Donc, tu pourras confirmer parce que le Bénin a une grosse expérience en termes d'école. Alors, est-ce que c'est école bleue ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en termes d'appui aux écoles et de jardinage à l'école. Et je ne sais pas combien d'écoles sont actuellement fonctionnelles. Il y en avait plusieurs dizaines. Je pense qu'on approchait la centaine il y a quelques années. Je ne sais pas combien sont actuellement fonctionnelles. Mais ce que je peux en tout cas dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas confondre école bleue et jardin scolaire. Et le jardin scolaire, en soi, c'est une activité très louable que les enfants allent faire du jardin. Ils découvrent le maraîchage. OK, très bien. Mais il y a des gens déjà qui ont répondu attendez, mais les enfants, ils vont à l'école pour s'épanouir, pas pour travailler, pas pour travailler. transporter des seaux d'eau et puis rester après les heures de cours plutôt que d'aller jouer avec les copains, de rester à travailler au jardin. Ça, c'est déjà effectivement une première remarque pertinente. Et puis surtout, les conflits que ça va créer parce qu'il y a des jardins qui deviennent relativement grands. Et puis, il faut de l'eau. Et puis alors, l'eau, on va la chercher à un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau, justement. Et donc, les autres usagers ne sont pas contents. Et puis après, il y a des animaux qui divaguent et qui viennent manger les cultures. Donc, ça fait des conflits avec les voisins. Ce n'est pas toujours aussi simple et il ne faut pas dans l'école bleue dont on est en train de parler ou le jardin scolaire dont moi, je suis en train de vous parler, voir quelque chose d'idyllique. D'ailleurs, le problème de l'eau est un problème absolument fondamental. Si vous voulez faire du jardinage, renseignez-vous pour savoir où est l'eau et adaptez vos pratiques et votre surface à la disponibilité de l'eau. Je ne voulais pas non plus vous refroidir. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à lire peut-être plus positives. On est en train de partager les leçons apprises. Merci, Jacques. Est-ce qu'il y a un autre partagé des leçons apprises qu'ils ont eu les phases d'avant ? Ça peut être des leçons positives comme ce qu'on a entendu avec Idrissa. Vraiment des bonnes expériences en termes de motivation des enfants, réplication des bonnes pratiques. Ça peut être des expériences plus négatives donc effectivement quand on a un jardin scolaire qui est trop grand au bout d'un moment en termes de durabilité c'est un peu compliqué. D'autres expériences que vous voulez échanger avec tout le monde ? Antoine, tu pourrais nous dire quelque chose sur ce que vous avez fait au Bénin en tout cas si tu as eu quelques informations ? Oui alors, c'est-à-dire qu'au Bénin alors moi je n'étais pas présent directement donc je ne peux pas vous donner des leçons de première main mais ces dernières années il y a effectivement eu déjà des interventions dans les écoles il semble que ça pose un grand problème de durabilité en tout ce qui concerne évidemment les jardins donc il y a dans la durée un peu un problème à fixer certaines certaines activités on va dire au sein de l'école et ça oui ce n'est pas les jardins scolaires mais disons enfin bref étant donné que ça faisait partie du concept à l'époque voilà ça fait partie aussi des choses qui ont été abandonnées après dans les contenus éducatifs il y a une harmonisation au niveau national qui fait que ce n'est pas toujours possible forcément d'intégrer les contenus au niveau national et donc ces interventions-là elles se font un peu diluer un peu dans l'évolution du contenu éducatif voilà ça c'est c'est aussi une des questions ça dépend beaucoup du système éducatif évidemment et puis la solidité en fait ils sont en intégration dans les régions donc voilà c'est pétonomique le maintenant il y a quand même enfin le Bénin c'est un pays qui est quand même très centralisé en ce qui concerne l'éducation les contenus font l'objet de validation c'est un processus qui est assez lourd et donc c'est pas forcément possible de venir on va dire apporter des contenus extérieurs supplémentaires complémentaires etc de façon expérimentale il faut que ce soit vraiment une initiative au sein du ministère de l'éducation avec une appropriation de tout ça pour qu'ensuite ça puisse percoler jusque dans les écoles c'est effectivement un point fondamental on n'a pas le droit d'aller dans une école et d'intervenir en modifiant quelque part le programme ou en tout cas les enseignements les enseignements pardon donc c'est vrai que ça va faire partie des différents points qu'il faudra que l'on aborde quand on va parler de mise en ligne moi je vous propose qu'on avance et que Lucie tu nous partages un petit peu toi tes expériences parce que en tout cas dans le groupe ici c'est toi qui es le plus avancé tu pourrais nous expliquer un petit peu tu pourrais comment dire partager avec nous deux trois choses oula deux trois je me suis préparée pour un peu plus que deux trois ok Jacques c'est vrai que tu as déjà dit pas mal de choses je pense que ce qui est important c'est un peu cette diapositive c'est un peu pour résumer ce qu'il faut garder en tête c'est que les écoles bleues effectivement il y a des volets qui sont recommandés ou des composantes on n'a pas besoin de mettre tout en place c'est un état d'esprit avant tout c'est pas une checklist mais avant tout il faut garder en tête que c'est la dualité il y a deux choses à chaque fois pour chaque composante il y a les aspects matériels donc là on parle d'accès à l'eau on parle de latrine on parle de dispositif de lavage des mains on parle de jardin scolaire on parle de poubelle mais il y a aussi tout ce qui est l'apprentissage et l'engagement des acteurs et avec acteurs on parle de professeurs mais aussi on parle des enfants et c'est pour ça que vous verrez un peu plus tard quand on expliquera le contenu du kit des écoles bleues il y a deux différents types de catalogues un catalogue pour des technologies en fait technologie c'est un grand mot mais au final c'est des petits outils ou des choses un peu plus hardware et un catalogue d'exercices pratiques plus un guide de l'enseignant qui peut être adapté en fonction des contextes donc il y a toujours cette dualité dans chacun des composantes et en général ce qu'on a appris en tout cas ce qui s'est fait dans la phase 2 c'est qu'il y a eu trop un peu trop d'accent sur les aspects matériels avec notre checklist ok maintenant on a l'eau les latrines on a le jardin scolaire on a les déchets mais pas assez sur comment engager les acteurs comment mettre l'accent sur l'apprentissage la discussion la compréhension la réplication des bonnes pratiques et c'est pour ça qu'on a donc ces deux différents types de catalogues juste un petit mot vu que vous aurez la formation cet après-midi sur le système de suivi-évaluation et l'outil facette vous verrez que dans les différentes questions on essaye d'avoir des questions qui sont liées à la présence des aspects matériels mais aussi à l'engagement des acteurs donc ça vous regarderez j'espère qu'à un moment on aura l'occasion de vous présenter plus en détail l'outil de suivi-évaluation qui est à la base du facette et des questions mais il y a toujours cette dualité pour chacune des composantes ce qui est important aussi de retenir avant que je vous présente quelques photos et les leçons apprises c'est que chaque école est différente à des besoins particuliers et dans un contexte différent ça c'est vraiment important et ça c'est la leçon principale de la phase 2 nous en tant qu'équipe terrain on est arrivé avec notre projet notre proposal dans laquelle on dit ok on travaille dans 10 écoles et on arrive avec une solution technique la même dans chaque école une idée préconçue par nous-mêmes à quoi le jardin scolaire doit ressembler donc 10 mètres sur 3 mètres et on allait répliquer ça comment on dit répliquer répliquer ça dans toutes les écoles donc en fait ça c'est aussi quelque chose qui peut vraiment nuire à la durabilité c'est vraiment important de reconnaître que chaque école est différente les composantes qui vont vouloir mettre en place peuvent être différentes et c'est pas un problème la taille du jardin comment s'organiser si on fait un club ou pas c'est au choix des acteurs scolaires c'est pas à nous d'imposer dans les écoles bleues on n'impose pas c'est un état d'esprit donc garder ça en tête donc cette dualité et aussi que chaque école peut être différente oui ça veut dire que c'est peut-être un peu plus difficile pour nous d'aller mettre en place des écoles bleues parce que du coup on n'a pas un modèle qu'on réplique dans toutes les écoles ça veut dire qu'on doit plus discuter avec les acteurs scolaires mais en un point de vue durabilité ça fera une grosse différence est-ce que vous voulez déjà réagir sur ça avant que je passe aux photos et aux leçons apprises composantes par composantes quelqu'un a une question ou veut réagir ? ok j'avance donc ok on prend étape par étape la première étape comme Jacques a bien renforcé c'est à l'eau et à l'assainissement c'est la première étape c'est pas la peine d'aller voir les acteurs scolaires et de leur parler de jardin scolaire d'environnement si on n'a pas accès à l'eau si on n'a pas déjà si cette question de l'eau de boisson lavage des mains accès à l'assainissement est réglée c'est vraiment la priorité principale surtout dans le contexte actuel de COVID-19 sur les photos vous voyez différents types d'infrastructures dans les écoles pour l'eau pour l'assainissement en fait ce qu'on veut passer comme message ici c'est encore une fois la solution technique adaptée ça dépend du contexte ça dépend des ressources en eau ça dépend de tellement de choses que c'est impossible d'arriver avec un modèle fixe pour chaque école bleue ça va vraiment dépendre de l'école et du contexte ce qui est aussi important pour le choix de la solution technique c'est de regarder le cadre régulatoire est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des dessins ou des designs qui sont recommandés au niveau national dans ces cas-là il faut s'aligner avec pardon ? oui je voulais dire des normes nationales des normes ah pardon j'ai cru que tu mises des normes nationales voilà c'est ça si les normes nationales disent qu'il faut vraiment un bloc pour les enfants avec des enfants ou les comment on dit des enfants handicapés je sais que c'est pas socialement acceptable mais dans ces cas-là il faut qu'on s'aligne donc encore la dualité vous voyez ça c'est sur l'infrastructure la deuxième c'est sur l'apprentissage donc comme on sait c'est pas parce qu'on a les infrastructures en place c'est pas parce qu'on a l'accès à l'eau qu'on a des latrines et qu'on a des stations de lavage des mains que les enfants et les professeurs non plus vont forcément aller boire de l'eau potable et se laver les mains et utiliser les latrines donc c'est vraiment important de mettre l'accent sur l'apprentissage il y a tellement de discussions qu'on peut avoir autour de ces infrastructures par exemple autour de l'infrastructure de l'eau avec les enfants on peut discuter des différents types d'infrastructures de regarder quel type d'infrastructures donnerait de l'eau potable ou pas regarder la rivière discuter de la différence entre l'eau est-ce que l'eau transparente est forcément de l'eau potable vous voyez en bas à gauche ça c'est un petit exercice pratique qui est d'ailleurs dans le catalogue où on a mis du sel et du sucre dans deux des verres et un verre avec juste de l'eau potable c'est de l'eau potable à la base on demande aux enfants est-ce que vous pouvez boire est-ce que vous pensez que vous pouvez boire l'eau tout le monde dit oui quand ils boivent l'eau il y en a deux qui vont faire une drôle de tête parce qu'il y a l'eau ou sucrée ou salée vous voyez le petit garçon à droite et après à partir de là on peut vraiment discuter c'est pas parce que l'eau est transparente qu'elle est forcément bonne à boire et après on peut continuer sur des discussions sur qu'est-ce qu'il y a donc dans l'eau qu'on ne voit pas forcément donc là les virus les microbes et après d'où est-ce qu'ils viennent donc là on aborde des sujets plus de pollution comment protéger donc notre ressource en eau comment traiter si nécessaire donc il y a tellement d'exercices qui peuvent être faits par rapport à l'hygiène et à l'assainissement ce qui est vraiment important c'est comment faire en sorte que les bonnes pratiques d'hygiène rentrent dans la routine des écoles donc ça c'est aussi une discussion à avoir avec les acteurs scolaires comment faire en sorte que les enfants se lavent les mains de manière systématique donc ça peut être en fixant des moments dans la journée où tous les enfants vont se laver les mains donc ça c'était fait d'ailleurs au Bénin on avait vu ça pendant la visite d'échange avec le consortium il y a trois ans maintenant où avant après la récré tous les enfants s'alignaient et se lavaient les mains avant de rentrer dans la classe donc vraiment discuter et c'est encore une fois c'est pas à nous de dire aux professeurs qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça rentre bien dans la routine de l'école mais leur de poser la question et les laisser réfléchir et dans chaque école ils peuvent faire des choses différentes nous on peut leur donner des idées mais on peut rien imposer le jardin scolaire donc effectivement on a eu beaucoup de leçons par rapport au jardin scolaire la plupart des projets qui se sont lancés dans la mise en place de l'approche école bleue ont pas mal insisté sur cette question de jardin scolaire un des problèmes principaux ça a été l'accès à l'eau on a eu ce problème là d'ailleurs en Éthiopie où on avait un conflit entre l'eau pour arroser le jardin et l'eau pour la communauté aux alentours donc vraiment ça c'est un point important à garder à discuter avec les acteurs scolaires et encore une fois s'il y a vraiment un problème d'accès à l'eau et qu'il y a juste suffisamment d'eau pour la boisson et pour l'hygiène dans ces cas-là même faire un jardin scolaire juste pendant la saison des pluies avec quelques petites cultures c'est suffisant encore une fois on n'a pas besoin d'avoir un jardin scolaire énorme c'est pas ça ce qui est important il y a des solutions techniques qui peuvent être mises en place qui ne demandent pas forcément beaucoup d'accès à la terre ou beaucoup d'espace donc là on voit à gauche c'est ce que John nous avait présenté à l'atelier aussi à Paracou c'est le Keyhole Garden donc ça en fait ça démontre pas mal de pratiques aussi par rapport à la gestion des déchets parce qu'il y a un compost en haut il y a une rétention de l'eau avec cette forme comme ça et donc c'est pas une grosse surface il y a aussi des jardins verticaux que vous voyez en bas à droite et en fait ce qui est important enfin ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut mieux commencer petit et réussir plutôt que trop grand et en fait que ça soit pas durable dans la photo en haut à droite en fait c'est un exemple en Ethiopie où ils avaient commencé assez petit et ça s'est plutôt bien passé donc les enfants se focalisent sur ce qui se passe là entre les dans la partie du jardin ici et les professeurs ils se sont dit ouais en fait c'est pas mal ce jardin scolaire et nous on est là de toute façon l'après-midi on va agrandir le jardin et nous on va s'occuper de l'autre partie donc il faut mieux commencer petit et après s'il y a vraiment un intérêt on peut agrandir là j'aimerais revenir aussi sur le point par rapport à les écoles bleues et la nutrition alors ça c'est aussi une leçon apprise parce qu'effectivement au début on ne savait pas vraiment c'était quoi l'objectif du jardin scolaire est-ce que c'est pour vendre des légumes faire de l'argent et ensuite après utiliser cet argent pour acheter du savon etc est-ce que c'est pour est-ce qu'on peut vraiment mettre dans nos offres et dans notre cadre logique qu'on va augmenter qu'on va améliorer la nutrition et le statut nutritionnel des enfants ce qu'on s'est mis d'accord dans le kit et dans la clarification du concept c'est qu'en fait il ne faut pas se leurrer avec un petit jardin au mieux les enfants vont manger une tomate le plus important c'est de l'apprentissage c'est difficile de dire qu'on va avoir un impact sur la nutrition avec un jardin scolaire considérant la quantité d'enfants qu'il y a dans les écoles par contre si vraiment le projet met l'accent sur la réplication des bonnes pratiques dans les familles et qu'on voit vraiment un impact des familles qui commencent à faire pousser d'autres types de cultures ou des nouveaux types de légumes et qu'on voit vraiment un impact dans les communautés là on peut peut-être regarder à l'aspect nutrition c'est vraiment délicat comme sujet la nutrition des autres leçons des autres leçons qu'on a apprises par rapport au jardin scolaire c'était par rapport encore à l'apprentissage si on a un jardin scolaire dans lequel on a des cultures ou des légumes qui sont exactement les mêmes que ce que les enfants de toute façon ils voient chez eux et qu'ils arrosent avec un arrosoir classique ce qu'ils font de toute façon chez eux il n'y a pas grand chose en termes d'apprentissage donc ils font vraiment regarder est-ce qu'on ne peut pas introduire des pratiques innovatrices ou nouvelles par exemple pour une gestion plus efficace de l'eau surtout dans les régions où on a des problèmes avec l'accès à l'eau est-ce qu'on ne peut pas accéder on ne peut pas introduire des cultures où il y a un potentiel nutritionnel pour la réplication dans les communautés qui n'existe pas encore donc différents types de légumes après à partir de là encore en discutant ça c'est des décisions qui doivent être prises avec les agences scolaires ce n'est pas à nous d'arriver avec ce qu'on a écrit dans notre offre où on a écrit qu'on veut planter ça et ça et ça de telle manière et de l'imposer aux écoles non ça c'est encore une discussion qui doit être faite école par école et leur demander ok d'après vous votre connaissance des alentours qu'est-ce qu'il y a des potentiels en termes de légumes ou comment on pourrait gérer de manière plus efficace nous encore on donne des idées on peut suggérer mais on ne peut rien imposer et si une école décide d'avoir beaucoup de types de légumes et qu'une autre préfère moins de types de légumes ce n'est pas un problème et si une école veut plutôt faire des arbres fruitiers plutôt qu'un jardin scolaire c'est pareil on ne peut pas leur imposer le jardin scolaire les composantes qui sont définies dans l'école bleue et dans le kit c'est plus pour des indications mais on ne peut pas imposer une école bleue c'est un état d'esprit ce n'est pas une checklist par rapport à l'hygiène menstruelle c'est pareil il faut garder en tête cette dualité donc il faut une infrastructure et il faut aussi un changement de mentalité donc en termes d'infrastructure on parle plutôt on parle d'un espace dans les latrines pour que les filles puissent changer en privé on parle peut-être d'accès à des serviettes hygiéniques ça c'est pareil on ne peut pas imposer un type de serviettes hygiéniques on peut discuter avec les acteurs les acteurs scolaires voir c'est quoi la solution la plus appropriée on peut les encourager d'organiser des ateliers où ils fabriquent des serviettes avec du matériel local on peut regarder ce qui existe en termes de secteur privé même autour on peut démontrer montrer différents types d'options après c'est pas à nous d'imposer ce qu'on peut faire attention c'est surtout d'un point de vue du design pour les latrines de faire en sorte qu'on s'aligne vraiment avec les normes nationales et qu'on essaye de faire la promotion vraiment d'un espace privé pour les jeunes filles la leçon à prise principale ici par rapport à l'hygiène menstruelle c'était vraiment encore une fois l'enjeu principal c'était de changer la mentalité des enseignants on a eu un problème au Kenya où ils voulaient seulement envoyer des enseignes des professeurs que des femmes pour la formation Blue School parce que les hommes ils avaient peur justement de ce sujet sur l'hygiène menstruelle alors encore une fois on ne peut pas imposer si c'est ce qui est plus pratique et si les jeunes filles préfèrent de toute manière aller discuter avec leur enseignante femme dans ces cas là on ne peut pas le changer et là ça montre encore une fois le besoin d'enrayer tous ces tabous par rapport à l'hygiène menstruelle de changer la mentalité des professeurs pour qu'ensuite eux ils puissent après faire des exercices pratiques des discussions avec les enfants c'est pareil il y a eu d'autres discussions il y a eu des pays dans lesquels ils ont voulu focaliser les enseignements sur l'hygiène menstruelle que par rapport aux filles et là aussi on a recommandé non non il y a pas mal de sujets qui peuvent être abordés avec filles et garçons tout ce qui est plus biologique ça peut être fait pendant les cours de biologie avec les deux tout ce qui est les tabous ça doit vraiment être fait avec les filles et les garçons les filles c'est plutôt les garçons le problème souvent donc il faut faire les deux après tout ce qui est la gestion du cycle menstruel avec tous les trucs différents comme les bracelets ou toutes les autres techniques planification les moments de fertilité tout ça c'est peut-être des choses plus à aborder en détail avec les filles mais il ne faut vraiment pas se limiter aux enseignantes femmes et avec les filles il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec tout le monde la gestion des déchets c'est pareil une partie plus d'infrastructure une partie plus d'enseignement on a vu des projets où ils ont pris des initiatives par rapport à la gestion des déchets où ils ont construit un pot au fond de l'école pour mettre tous les déchets ou alors ils ont mis des poubelles pour essayer de collecter séparer les déchets recyclables et non recyclables ou même se mettre en lien avec les acteurs municipaux pour la collecte des déchets donc ça c'est déjà une bonne chose mais il y a tellement d'apprentissages qui doivent avoir lieu par rapport aux déchets et un point que j'aimerais insister par rapport aux déchets c'est si vous réfléchissez par rapport à l'hygiène le lavage des mains souvent la prise de conscience surtout pour les professeurs même pour les enfants elle est déjà là les gens savent qu'on doit se laver les mains quand on parle de déchets et bien la gestion des déchets la bonne gestion des déchets réduire réutiliser ré recycler mais ça c'est quelque chose qui est vraiment moins compris donc on doit déjà commencer par une prise de conscience et encore une fois ça doit commencer par nous-mêmes alors vous êtes sûrement familiers avec le concept réduire réutiliser recycler souvent dans les projets qui ont essayé de faire quelque chose avec les déchets ils ont surtout insisté sur le recyclage et malheureusement pour moi le plus important ce à quoi il faut vraiment qu'on réfléchisse c'est la première étape réduire réduire nos déchets après ce qu'on n'arrive pas à réduire là après on regarde qu'est-ce qui peut être réutilisé si on réutilisait tout si on arrivait tous à réutiliser deux fois tous nos sacs plastiques nos bouteilles en plastique et bien on aurait deux fois moins de déchets sur la planète et après le recyclage après il y a aussi des leçons qu'on a apprises ou plutôt des enseignements qu'on essaye de passer tout ce qui ne peut pas être réutilisé ou recyclé au Cambodge surtout il y a beaucoup de dans toutes les écoles ils brûlent les déchets qui restent donc le plastique ça c'est vraiment non brûler le plastique c'est un désastre environnemental donc ça il faut vraiment assister on ne brûle pas les déchets à la limite il y a des pays parce qu'en fait c'est vrai que EWAC le centre qui nous a aidé à développer le kit des écoles bleues ont insisté pas brûler les déchets par contre c'est vrai qu'il y a certains contextes où j'ai un peu donné des conseils différents par exemple en Éthiopie où ils utilisent le papier des cahiers comme papier toilette dans ces cas-là je leur ai conseillé de l'électer le papier comme vous voyez ici et d'essayer de brûler le papier qu'elle est déjà utilisé pour le papier toilette donc vraiment regarder à l'enseignement par rapport aux déchets regarder là vous voyez la photo en haut à gauche ça c'est vraiment comprendre les différentes fractions de déchets qu'est-ce qu'on a à partir de là on peut discuter comment on peut réduire les déchets la réutilisation des déchets il y a pas mal d'exercices pratiques dans les catalogues qui donnent des idées comment on peut faire ça le recyclage et après quoi faire avec les déchets qui restent l'environnement ça commence à être long là mon monologue l'environnement en fait la leçon principale sur l'environnement c'est que la plupart des projets ils n'ont pas fait grand chose nous on est plutôt des experts en eau, hygiène, assainissement donc on a été un peu limité sur ce point de vue là il y a pas eu beaucoup d'initiatives il y a certains projets quand même qui ont essayé des activités par rapport à la plantation d'armoires vous voyez la photo très claire à droite ça ça vient de Madagascar où ils ont eu une initiative une activité qui était un arbre un enfant alors ça c'est déjà un bon début par contre encore une fois ce qui est important c'est pas l'activité mais c'est vraiment la compréhension et l'apprentissage si on plante des arbres dans les écoles avec les enfants mais qu'il n'y a pas de discussion sur pourquoi est-ce que les arbres c'est important ou alors l'impact pour l'environnement quand on coupe tous nos arbres au final en termes de leçons et de pratiques qui vont être répliquées il n'y aura pas grand chose les enfants ils vont rentrer chez eux ils vont dire à leurs parents aujourd'hui on a planté un arbre ok les parents ils ne vont pas forcément être inspirés à planter un autre arbre et vraiment comprendre pourquoi les arbres c'est important une autre leçon il y a d'autres projets par exemple au Népal où ils ont vraiment essayé de faire d'autres activités par exemple pour eux un des enjeux principaux c'est l'érosion on est dans des zones montagneuses il y a des gros problèmes d'érosion pendant les pluies donc vraiment renforcer les pentes regarder aussi replanter de la végétation sur les pentes drainer pour éviter l'érosion pendant les pluies donc ils ont fait pas mal d'activités encore une fois et encore plus pour la composante environnement chaque école est différente et surtout pour l'environnement c'est même chaque contexte même si dans le kit des écoles on a pas mal de recommandations sur ce qui peut être fait par rapport à l'environnement moi je vous encouragerais vraiment à avoir une discussion avec les agents scolaires les acteurs scolaires et aussi les agents gouvernementaux sur quels sont les enjeux environnementaux principaux dans l'environnement dans lequel on travaille on a fait cet exercice au Cambodge où là on est dans un contexte complètement différent par rapport au Népal l'érosion le renforcement des pentes c'est pas vraiment leur problème ce qu'ils sont vraiment c'est une zone complètement plate eux pour eux c'est la rivière ils sont dans le delta du Mekong les enjeux principaux qui ont été sélectionnés par les acteurs scolaires eux-mêmes c'est vraiment les arbres donc la reforestation la compréhension du cycle de l'eau et de la rivière parce qu'ils ont pas de problèmes en termes d'inondation de sécheresse de variation de la rivière et le cycle de l'eau trois sujets et après à partir de là encore une fois on peut leur poser la question quelles activités vous pouvez faire avec les enfants pour mieux comprendre ces aspects donc vraiment l'environnement encore plus que les autres composantes c'est vraiment dépendant du contexte voilà donc c'était une longue histoire je vous laisse me poser des questions ou commenter ou rajouter quelque chose après on passera à une activité on va vous demander dans votre contexte particulier quelles sont les activités que vous pensez qui pourraient Lucie moi je t'entends plus je sais pas si les autres participants t'entendent mais moi je t'entends plus j'ai l'impression que tu as une mauvaise connexion est-ce que les autres m'entendent et est-ce que les autres entendent Lucie ? Effectivement la plantation c'est aussi une des actions que nous mettons en œuvre dans nos projets et à côté de cette plantation nous faisons aussi des revives c'est-à-dire on clôture la cour de l'école avec des arbres épineux là donc nous mettons ça en œuvre et aussi nous sommes en train d'expérimenter un peu aussi les pépinières donc amener les enfants à faire des pépinières pour produire des plants pour eux et puis pour les autres utilisateurs donc tout ce qu'on est en train de faire c'est vraiment aussi avec les engins de l'État qui nous accompagnent et puis qui nous conseillent aussi sur ce qui est adaptable dans les différentes zones d'intégration voilà merci merci Idrissa alors juste une question pour prêcher le mal je ne sais pas comment on dit ça est-ce que avant parce qu'en fait j'imagine que ça c'était écrit dans l'offre la plantation d'arbres la clôture est-ce que à un moment vous êtes assis avec les acteurs scolaires et vous leur avez demandé ok en termes de l'environnement qu'est-ce que vous pensez qui est la priorité pour votre école parce qu'encore une fois il ne faut pas imposer une école peut être plus intéressée par la plantation d'arbres une autre pourrait être plus intéressée par des arbres fruitiers une autre pourrait être plus intéressée par juste avoir un grand jardin scolaire et dans ces cas-là moins d'arbres une autre plus par des fleurs tu vois on ne peut pas c'est pas à nous d'imposer les activités je comprends que ça a été mis dans les offres et qu'on n'avait pas forcément oui vas-y on t'écoute j'ai une question pour toi oui oui bon au niveau du projet l'arbre au Burkina on n'a pas trop mis l'accent sur la plantation d'arbres on voulait l'introduire pour cette phase-là mais je vois les images que tu as partagées je ne sais pas si c'était s'il faut planter un arbre puis en détruire 10 ou 15 parce que tous les arbres que vous avez mis sur les photos ont été entourés d'arbres morts je suppose que c'est des arbres qui ont été déjà coupés parce que c'est si on part dans le sens de l'environnement est-ce que c'est vraiment rationnel merci Zango bon alors déjà je pense que je vais répéter mon point principal on ne fait pas à nous de définir les activités c'est pas parce que là je montre des photos avec des arbres que ça veut dire que les écoles bleues il faut que tout le monde fasse des plantations d'arbres ce que j'ai dit c'est certains projets se sont lancés dans des activités de plantation d'arbres c'est un bon début et mon point principal c'est les activités en termes d'environnement ça doit dépendre du contexte et c'est pas à nous de les décider il faut en discuter avec les acteurs scolaires c'est tout après pour ta question par rapport aux arbres écoute cette photo elle vient de Madagascar je pense qu'est-ce qu'on a notre Arsène est ici il va peut-être pouvoir nous expliquer là c'est des piquets ce que tu vois et l'arbre il est entre les piquets peut-être Arsène peut expliquer un petit peu plus ce qui a été fait je vois qu'il a levé sa main Arsène est-ce que tu veux réagir à ce point de notre collègue ok bonjour tout le monde c'est Arsène je m'ai quand même apporté quelques éléments d'éclaircissement nous on était allé dans ce que Lucie avait évoqué tout à l'heure on n'a pas programmé de planter des arbres avant mais l'école bleue nous avons des processus tout au long du projet on commence d'abord au niveau de tout ce qui est l'école Laos et puis petit à petit on se mue vers l'école bleue et là il y a tout d'abord il y a l'arbre la terre l'arbre l'eau et tout ça ce sont des thématiques que nous voulons quand même développer avec les communautés scolaires par communauté scolaire nous entendons donc là dessus il y a les parents les associations des parents d'élèves les responsables de l'école et puis il y a aussi les représentants des élèves et c'est là qu'on discute ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'environnement qu'est-ce qui a été comment vous voyez votre environnement par rapport à tout ce qu'on a entendu au niveau de la discussion et c'est à eux de se décider comme Lucie avait dit parce que se décider il y a quand même beaucoup de responsabilités qu'il fallait quand même prendre après c'est pas tout simplement de planter un arbre mais il faut les entretenir il faut par exemple dans la zone où nous nous trouvons il y a des prédateurs les sèvres quand les sèvres ils vont brouter tout si on les arrêtent des arbres morts ce sont des branches mortes qui sont là-dedans c'est pour empêcher les animaux de les prouder et ça ce sont des activités qu'il faut déjà être responsable pour prendre moi je ne peux pas te répondre il faut répondre sur le fait que planter des arbres et après il faut le clôturer ça dépend du milieu et planter aussi des arbres faire les jardins c'est plutôt ça dépend aussi de la disponibilité de l'eau au niveau de l'école parce que pour nous c'est l'eau est là et tout d'abord c'est il faut prioriser l'utilisation et c'est un apprentissage c'est pas tout simplement pour l'école mais c'est pour toute la vie c'est déjà quand on était au Pénin on a déjà que les enfants ce sont les enfants qui vont être les parents les parents qui vont être les responsables c'est un cercle qui se développe en spirale et c'est par rapport à ça que nous avons développé ces activités au niveau de nos écoles bleues je vous remercie je ne sais pas si j'ai répondu ou bien je me suis mis à côté merci merci Hacem Natacha tu voulais dire quelque chose vas-y on t'écoute d'accord c'est où le puit allo oui oui vas-y on t'entend d'accord en fait je n'ouvre le projet pour TDAH Burkina Faso et donc je n'ouvre pour l'agrandement on a d'abord fait des échanges avec les acteurs communautaires et puis les enseignants pour pouvoir déterminer un peu ce qu'on va faire par rapport à l'environnement et donc particulièrement dans une école précise on a remarqué qu'il y avait beaucoup de ravins et qu'il y avait beaucoup d'érosion de sol par rapport à l'eau et qu'un bâtiment était même menacé et donc on prévoit peut-être pour un faire de la conservation et de la population des sols à ce niveau-là mais aussi dans pratiquement toutes les écoles on pense faire de la plantation des arbres mais notre concept ce n'est pas un arbre un élève on pense faire un arbre cinq élèves et il faut dire aussi que chez nous pour les jardins bon on a remarqué que les jardins les grillages une année deux années ça ne tient pas on pense quand même essayer de refaire les grillages mais le renforcer avec une aire vive mais le type de aire vive sera déterminé par les acteurs du service de l'environnement qu'on implique aussi mais tout ça en fait c'est déjà une des discussions qu'on a mené au niveau local mais on prévoit d'abord faire la télé de présentation et de contextualisation et en fait tout sera défini ensemble avec les acteurs tous les acteurs de la partie tout le monde pour pouvoir déterminer exactement ce qu'on va faire mais c'est déjà une première idée qu'on a comme ça par rapport à l'environnement merci merci Abou Salam tu voulais dire quelque chose oui oui Natacha s'il n'y a pas de soucis si vous voulez rajouter quelque chose Natacha ou Esaï il n'y a pas de soucis et c'était Abou Salam qui avait levé la main c'est bon non c'est bon je pense que Ouroku a tout dit et donc Natacha on ne t'entend pas il faut que tu te rapproches du micro oui je pense que Ouroku a tout dit et c'est à travers la visite dans les écoles et bon à travers les échanges qu'on a eu avec les communautés les acteurs communautés les anciens qui étaient présents qu'on a déterminé toutes toutes ces idées-là mais à travers quand on va réaliser les ateliers avec tous les acteurs on pourra vraiment définir ce qu'on va faire exactement donc ça ce sont c'est vraiment des premières idées et qu'on pourra revoir après merci Natacha Abou Salam tu voulais dire quelque chose oui en fait je voulais ajouter un peu sur la partie le projet nous avons une base et le on avait recruté le fait il y a des études qui sont menacées je suis désolé Abou Salam moi je ne t'entends pas je ne sais pas si les autres c'est la même chose il faut que tu regardes si tu n'as pas des choses qui tournent sur ton ordinateur et qui consomment de la connexion en tout cas je ne sais pas les autres si vous avez entendu ce qu'ils disaient mais moi je n'entendais rien je n'ai pas entendu non plus je vous propose qu'on avance un petit peu Abou Salam ne t'inquiète pas tu auras l'occasion de rediscuter et de revenir sur ton sujet on est sur cette diapo de la protection de l'environnement moi je voudrais qu'on fasse une pause alors je vous propose qu'on termine avec cette diapo avant la pause personnellement j'ai vraiment l'impression que la protection de l'environnement c'est l'enjeu fondamental on peut parler du jardinage on peut parler de la gestion de l'hygiène menstruel il y a plein de choses dont on peut parler mais quand on parle de la protection de l'environnement j'ai l'impression qu'on n'est pas au même niveau j'ai l'impression que tous les autres thèmes quelque part de près ou de loin on peut les inclure dans la protection de l'environnement et je trouve que c'est une thématique absolument fondamentale si on s'intéresse au devenir de la planète mais en même temps extrêmement peu comment dire peu documenté à notre niveau en tout cas et peu connu c'est clair que s'il n'y a pas d'eau au robinet on a soif on meurt donc on va tout de suite agir on a vu aussi que pour l'assainissement c'était beaucoup plus difficile parce que bon on peut vivre dans des mauvaises conditions d'assainissement on vit quand même on ne meurt pas tout de suite et donc on a mis du temps avant de prendre conscience de l'importance de l'assainissement et de son aspect absolument fondamental l'environnement c'est la même chose l'environnement vous pouvez parler de tout ce que vous voulez si vous n'avez pas en tête ce souci de protéger l'environnement vous allez faire du jardin mais vous allez utiliser des pesticides ou des engrais chimiques vous allez gérer les déchets oui mais vous allez brûler par exemple vous allez enfouir des cochonneries qui vont polluer le sol bref vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous n'avez pas en arrière-plan ce souci de la protection de l'environnement j'ai l'impression qu'on ne va rien faire et ça c'est un sujet absolument fondamental parce qu'il nous concerne nous qui va tout à l'heure aller dans une boutique acheter quelque chose et refuser le sac plastique je vous pose la question je me la pose à moi aussi parce que des fois je le prends donc vous voyez la protection de l'environnement ce n'est pas les autres c'est nous d'abord et je trouve que c'est un sujet tellement fondamental que tant qu'on n'en aura pas pris conscience nous-mêmes quelque part j'ai l'impression que ça ne servira pas à grand chose qu'on essaye de le faire mettre en oeuvre par d'autres gens je ne vais pas me lancer dans une discussion philosophique je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent dire quelque chose à chaud tout de suite sur ce sujet je vous laisse la parole oui vas-y Arsène prends la parole il n'y a pas de souci en fait c'est pour souligner un peu ce que tu avais dit tout à l'heure au niveau de la protection de l'environnement il faut être plutôt à un autre niveau toujours conséquent à ce que nous faisons c'est-à-dire nous quand on avait pris cette option d'aller dans la protection de l'environnement au niveau des écoles c'est que nous on a déjà cette idée que nous allons utiliser tout ce qui est agro-pio-recif donc là ça nous empêche si on a ce concept si on a cet engagement cela va nous amener vers des solutions qui respectent l'environnement par exemple l'utilisation des trous au niveau il faut séparer tout ce qui est organique là il fallait quand même aller dans ce sens c'est parce que si on va aller tout simplement dans le sens qu'on va protéger l'environnement et on ne s'engage pas sur les points qu'il fallait quand même respecter ça c'est là on a de l'engagement c'est ça qu'il faut éviter aussi quand on fait ça et puis il faut être aussi être toujours au courant de l'évolution de tout ce qui est technique et tout ça il faut suivre quand on fait parce que par exemple quand on fait des jardins il y a le kilo-caquen ça aide les gens parce que si on fait des engrais chimiques au niveau comme ça ça ne sert à rien on fait tout simplement tout ce qui est nutrition mais au niveau de l'environnement on détruit l'environnement avec les pesticides et tout ça c'est juste ça que j'aimerais quand même souligner il faut aussi amener tout le monde dans ce concept de protection de l'environnement je ne veux pas dire tout simplement ne pas couper des arbres et tout ça mais il y a aussi tout ce qui est sol tout ce qui est air tout ce qui est humain aussi là-dedans parce que l'homme va tout ce qui les pesticides et tout ça va avoir des impacts négatifs au niveau de la santé merci merci Arsène si quelqu'un je ne vois pas de oui Antoine tu voulais dire quelque chose oui moi j'aimerais juste réagir rapidement là-dessus donc en ce qui concerne l'environnement la santé environnementale enfin d'ailleurs tout l'apprentissage autour autour de la santé et ce qui peut fonctionner éventuellement les écoles bleues je crois que c'est intéressant d'avoir d'abord nous-mêmes aussi une très bonne idée du contenu éducatif de ce qui existe dans l'enseignement de ce qu'ont appris les professeurs et ce qu'ils sont capables de transmettre sur le moment pour voir comment à partir de là on peut évoluer vers quelque chose de plus concret on a l'occasion ici au Bénin de mettre en oeuvre un programme de l'éducation mais c'est pas aux écoles bleues mais je vois-t-il que c'est des écoles dans lesquelles il y a effectivement aussi un jardin il y a effectivement une sensibilisation sur les aspects environnementaux etc il y a toutes sortes de choses comme ça qui se font on se rend compte qu'en fait on met sur la charge de ces enseignants beaucoup de contenu et qu'eux-mêmes sont un peu dépassés parce que parfois ils doivent apprendre à jardiner apprendre à jardiner justement de nouvelles variétés alors ils doivent devenir à la fois des profs de sport des profs de jardinage des profs de géographie d'environnement de mathématiques et de grammaire etc et bon finalement on leur donne beaucoup de responsabilités une charge de travail qui est quand même assez importante alors effectivement c'est aux écoles de voir comment est-ce qu'elles veulent développer leur contenu souvent c'est quand même la direction de ces écoles bon ma remarque c'est juste de dire attention non plus à ne pas trop surcharger et puis surtout aussi à partir du contenu existant voilà effectivement c'est très pertinent parce que c'est facile de demander aux enseignants d'expliquer tout ça aux élèves mais au finish c'est eux qui ont toute cette charge et toute cette responsabilité je vous propose qu'on fasse une petite autre excuse-moi juste pour rajouter à la marque à d'Antoine qui est très bonne effectivement quand on a dans la feuille de route dans la note conceptuelle du kit des écoles bleus c'est l'étape numéro 1 c'est aussi à nous de vraiment un peu regarder ce qu'il y a dans le curriculum national pour voir un peu où est-ce qu'on peut faire des liens et après aller aider quand on a la discussion avec les professeurs ou les directeurs les aider à voir ce lien-là et pas arriver avec des sujets un peu différents et encore une fois toutes les composantes ce n'est pas obligatoire si on arrive dans une école où vraiment il y a un professeur qui est super motivé par le jardinage dans ces cas-là s'ils sont motivés de commencer par ça on commence par ça et ce n'est pas obligatoire le jardinage il n'y a rien qui est obligatoire c'est pour ça qu'on peut vraiment discuter avec eux de ce qui les motive ce sur quoi ils ont déjà un peu des connaissances un intérêt et encore une fois tout n'arrive pas au même moment ça prend du temps sous ce processus on commence par le wash après on y va doucement on ne va pas faire les déchets et l'agriculture et l'environnement en même temps ok merci c'est bien noté il est 9h30 passé deux minutes mais ce n'est pas très grave je vous propose une pause jusqu'à 9h45 15 minutes ça nous permettra de nous dégourdir les jambes d'aller aux toilettes de boire quelque chose et puis on se retrouve à 9h45 enfin à 45 parce que ce n'est peut-être pas 9h pour tout le monde mais en tout cas ou à 9h45 tu merci à tout de suite merci 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 alors on est déjà revenu sur ce point là et c'est absolument fondamental il faut que les acteurs sachent de quoi ils parlent mais pour que les élèves soient formés il faut des bons professeurs pour que les professeurs soient formés ils font des bons formateurs mais pour que les formateurs soient bien sélectionnés et bien brief et il faut que les équipes de projet elle-même elle s'adhère on revient à cette fameuse question bon maintenant qui est plus tellement d'actualité mais qui a il ya pas si longtemps que ça il était vraiment c'est que nous acteurs du développement allions demander aux gens de se laver les mains puis nous on se les laver pas c'était ya pas si longtemps que ça il y en a qui se souviennent des petits accrochages qu'on a pu avoir et ça maintenant on passe à une autre échelle on veut que les enfants soient respectueux de l'environnement il faut que leur professeur le soit il faut que leur formateur le soit mais il faut que en premier nous ça c'est incontournable vous ne pourrez pas avoir des changements significatifs si vous même vous ne croyez pas si nous mêmes on ne croit pas parce qu'on est en train mais ça va être compliqué parce que cette compétence là on la trouve pas n'importe où quand vous allez dire aux enfants il faut dans votre potager par exemple ne pas utiliser des pesticides ils vont essayer et puis les ravageurs vont venir et vont tout manger on dirait une connerie cette affaire moi mon papa il met du ripson ou du je sais pas quel autre produit et puis et puis du ronzo pardon et puis et puis ça marche très bien donc voilà il ya un vrai travail à notre niveau pour trouver des gens compétents qui vont pouvoir montrer des solutions qui vont pouvoir expliquer expliquer aussi que effectivement peut être que dans ce petit jardin propre il y aura un rendement inférieur mais les choses seront de meilleure qualité et puis sur le long terme surtout c'est là qu'on sera gagné en tout cas il ya un vrai un vrai travail de formation et cette formation là ça va ça va être compliqué pour trouver des acteurs il faudra faire un effort justement pour chercher des associations et des projets des gens qui travaillent dans ce souci de respecter l'environnement pour pouvoir les associer à nos écoles on peut avancer alors maintenant essayons de parler un petit peu de la mise en oeuvre de l'école on a vu effectivement c'est un chemin ce dessin il est très sympathique parce qu'ils montrent bien que voilà il n'y a pas il n'y a pas de but en soi ou même si un but on voit il est là bas il est loin mais c'est pas un point c'est c'est un environnement et voilà il ya du chemin il ya du chemin à faire et en fait il faut bien commencer donc c'est bien de regarder le côté droit mais sur le côté gauche il ya quoi sur le côté gauche on a dit un il ya l'école il ya les latrines il ya l'eau ok et c'est de là qu'on passe parfait alors essayons un petit peu de se poser quelques questions tu peux changer la diapo aussi voilà la première chose qu'il va falloir faire c'est se dire ok mais c'est bien joli de ça on commence par quoi on fonce voir l'école et puis on leur dit que ça serait bien s'ils voulaient regarder le catalogue et choisir des choses qui les intéressent ou bien on va voir le ministre de l'éducation et puis on lui dit que on voudrait introduire ce concept ou bien on va voir les services régionaux et on est plus chelé les le contenu de la formation je sais pas et je pense que ça serait pertinent que on essaye de prendre un peu de temps ensemble pour voir un petit peu c'est quoi les différentes étapes il ya déjà des gens qui ont une expérience et des gens qui ont fait notamment arsène qui est là notamment zango au au burkina notamment antoine au bénin en tout cas alice avant toi vous avez déjà une certaine expérience c'est quoi les principales états ça serait bien qu'on essaye de de prendre la parole un petit peu je vous allez la prendre un par un pour pour dire d'après vous la première et à la toute première c'est laquelle je prenez la parole ce qui ce qui pense avoir une idée de qu'elle est la toute première étape oui abou bakar tu veux dire quelque chose oui bonjour tout le monde j'ai pris le train un un peu en retard là c'est par là abou bakar balo responsable h terre de zone malie c'est clair que nous au malie on fait pas de d'approche école bleue mais on avait l'ambition en fait donc du coup on a réalisé une analyse des situations en 2018 et je voilà je parle pas en tant que spécialiste de la question mais je partage un peu l'espérance qu'on a eu dans le cas de cette analyse nous au début on se posait la même question est-ce qu'on doit commencer par le ministère de l'éducation ou bien commencer par le niveau intermédiaire ou bien par les écoles on s'est dit mieux vous allez vers l'académie qui voilà gère la question scolaire au niveau régional vu que au malie on est dans un mode de gestion décentralisée et je pense qu'on n'a pas eu tort parce que ici au malie pas mal d'approche pas mal d'acteurs aussi qui interviennent dans le wach au niveau scolaire et on est on a commencé par l'académie en fait et comme je le disais comme c'est un système de gestion décentralisée et à quelque part un pouvoir de décision de l'académie c'est à dire que il y a possibilité d'intégrer des ou bien de tester des innovations et dans le curriculum et là on a commencé pas par présenter l'approche en tant que tel parce que lors de notre première rencontre même avec le directeur de l'académie il a tout de suite dit qu'il y a on revient avec un autre chose encore donc on a compris que voilà déjà ils sont en guillemets fatigué par beaucoup d'approche maintenant on a effectivement présenté les exercices pratiques là tout de suite il a changé de langage et il nous a dit que c'est pas nouveau il le faisait déjà mais les exercices qui sont proposés sont très intéressants parce que les enfants c'est des cours en fait mais il n'y a pas trop d'exercices pratiques donc tout de suite il nous a orienté vers les capes qui sont les centres d'animation pédagogique et quand on est parti là-bas aussi ils étaient très intéressés mais ça a demandé en tout cas assez de temps parce qu'il faut quand même les présenter le contenu pour qu'ils puissent en tout cas se positionner donc là quand ils ont découvert les exercices pratiques ils étaient très très emballés et on a fait une session aussi au cours de laquelle ils ont eux-mêmes choisi les technologies les exercices qui les intéressent en fait donc là on a par la suite rencontré quelques directeurs qui nous ont demandé tout de suite est-ce que vous avez rencontré le cap donc du coup c'était le cas et ils ont ils ont confirmé voilà tout ce que le cap aussi avait choisi comme exercices pratiques et ils ont fait quelques propositions on est ensuite remonté vers le cap du cap vers l'académie et enfin enfin vers le ministère de l'éducation voilà quand on a présenté le travail qui a été fait au niveau régional ils étaient aussi plus ou moins convaincus mais malheureusement à l'époque il y avait voilà un soulèvement populaire au mali autour de la question de la sexualité en milieu scolaire mais on dit attention il peut pas tout de suite se positionner mais tout compte fait c'est pas possible de le mettre dans le curriculum national et vu que l'éducation voilà décentralisée ils seront pas opposés à ce que on pilote ça au niveau de la région de ce groupe voilà donc pour la petite expérience ou en tout cas pour le cas mali on n'a pas commencé par le ministère sinon c'est sûr qu'on n'allait pas pouvoir redescendre après s'ils disaient non il ya trop de approche et ça suffit comme ça merci excellent très très intéressant et ça montre aussi quelque part la vulnérabilité que de cette approche là parce que si on tombe sur un ministre qui prend la mouche et qui nous dit rien du tout vous mettez pas ça en europe dans mon pays c'est clair exactement moi pour terminer le dernier point que j'essaie je me suis posé la question aussi pourquoi est-ce qu'il ya possibilité à ce que il soit fait peut-être un plaidoyer soit à l'échelle pays forcément parce qu'il ya pas mal d'acteurs je pense à l'unicef par exemple qui a son approche la gz qui a son approche avec les écoles bleues je me disais est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de rapprocher ces acteurs là pourquoi pas les présenter aussi l'approche qui à mon avis et englobe tout ce qui est dans le fit for school tout ce qui est dans les approches trois étoiles proposées par l'unicef d'être que ça peut être intéressant aussi qu'il y ait une harmonisation peut-être laisser pas au niveau régional ou à l'échelle internationale sans même aller à l'échelle internationale déjà rien qu'à l'échelle nationale que les autres acteurs qui sont plus ou moins concernés soient informés ça serait super et justement ça donnerait aussi plus de poids à notre démarche si on va voir les gens de l'éducation et on leur dit oui on est aussi on n'est pas les seuls à mettre cette approche en oeuvre il ya aussi d'autres gens qui sont intéressés ça devrait plus de poids donc tu voulais dire quelque chose oui je voulais un peu partager notre expérience par rapport à le niveau par lequel on peut commencer nous on est on a un système un peu plus de concentré on a au niveau provincial une direction provinciale de l'enseignement de base et au niveau communal on a ce qu'on appelle des circonscriptions d'enseignement de base donc on a beaucoup plus commencé au niveau provincial avec la direction provinciale on a introduit les actions que nous voulons mener au niveau école et ensuite avec l'appui de ce niveau provincial là on a plus facilement travaillé avec la circonscription de l'enseignement de base qui sont un peu dispersés au niveau de la province donc quand ces structures ont été disons favorables par rapport à la démarche les directeurs c'est beaucoup plus facile les anciens c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux et donc depuis qu'on travaille comme ça on n'a pas de gros problème comme ça avec les enseignants on n'a pas de gros problème avec partenaires scolaires on n'a pas aussi de gros problème avec la communauté excuse moi j'étais en train d'écrire un petit mot oui alors donc c'est c'est vrai qu'on se rend compte que c'est fondamental cette histoire de valider ce qu'on est en train de faire natacha tu voulais dire quelque chose oui chez nous en fait dans le cadre du projet et on a eu à rencontrer les acteurs c'est vrai que nous on travaille dans une province mais on a jugé intéressant aussi de d'intégrer et le directeur régional la direction régionale de l'éducation également il ya une direction au niveau central qui s'occupe de tous ces aspects la roche dans les écoles donc on a eu également à rencontrer cette direction là pour présenter l'approche et on compte en fait impliquer ces acteurs là c'est à dire en plus de et du service de en plus du niveau provincial on compte en fait impliquer le niveau régional et le niveau central pour que bon pour qu'ils puissent en fait suivre et la mise en œuvre de l'approche et faciliter également le plaidoyer si on compte bon si à l'avenir on veut mettre ça et à l'échelle donc c'est ce que nous on c'est cette stratégie c'est la que nous on utilise actuellement ok merci natacha effectivement je suis tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de faire et ça reste très pertinent est ce que quelqu'un a une autre expérience ou une autre idée ou quelque chose de particulier à dire sur la première étape à mettre en oeuvre alors je repose ma question indifférent est ce que vous pensez que parmi vous il ya des projets qui vont avoir des difficultés ce que vous avez peut-être une expérience ou en tout cas quelque chose qui vous ferait penser que ça risque d'être difficile aboubacar voulait dire quelque chose ou bien moi je voulais insister sur deux points aussi c'est c'est l'analyse des acteurs en fait en tout quoi on m'a dit non on a on a fait cela aussi ça nous a permis de bien comprendre le cadre institutionnel de qui fait quoi et puis à quel endroit je pense ça peut aider aussi à sur la question de plaidoyer à cerner très bien ses alliés et voilà où l'étape mise à l'échelle ça peut être aussi c'est important et puis effectivement le curriculum qu'il faut bien analyser et en même temps s'enquérir aussi du du programme des écoles souvent ils te disent non c'est c'est difficile c'est pas possible mais quand tu tu la demandes est ce que dans les programmes d'études il ya une plage pour l'éducation civique ou bien le soir et autres c'est là où ils se rendent compte aussi que oui c'est bien possible par ma fin mais quand tu tu poses seulement la question est ce que c'est possible ou pas c'est français la réponse est d'emblée c'est compliqué il ya des opportunités en fait on peut bien se mettre à la place des enseignants ou même des services techniques c'est clair que c'est ces gens de l'extérieur qui viennent encore rajouter des trucs alors qu'ils ont déjà assez de problèmes comme ça oui tu voulais dire quelque chose oui en fait je pensais que l'implication de tous ces acteurs c'est une bonne chose je pense que c'est la meilleure approche il ya plusieurs il ya plusieurs appareils qui marchent dans la même salle là il faut pas faire ça parce que oui c'est vrai bon mais il faut pas tous les coupés non plus parce qu'après on pourra pas vous entendre du tout vous m'entendez pas là maintenant attendez je disais que l'implication de tous ces acteurs c'est la meilleure approche où je pense mais en fait la difficulté ici chez nous finalement le coût financier de tous ces acteurs là qu'on va supporter finalement ça dépense beaucoup et bon voilà lui aussi mon budget je pense que ça va jouer vraiment sur nous c'est ça la difficulté que moi je vois sinon je pense que c'est la meilleure approche merci alors moi je suis étonné que personne n'ait parlé des grèves bien il n'y a pas de grève chez vous parce que au mali s'il ya un truc qui plombe l'éducation c'est bien les grèves et moi si on me parle école bleue c'est la première chose à laquelle je pense en disant ouais c'est bien joli ça mais si les enseignants sont en grève on va faire comment alors je sais pas qu'est ce que ça vous inspire donc ça serait à dire qu'il ya que au mali qu'il ya des grèves des enseignants alors j'ai peut-être une petite expérience de l'éthiopie bon il n'y a pas de grève mais par contre ils ont des systèmes où ils se mettent d'accord aussi par exemple pour comment continuer certaines activités des écoles bleues pendant les vacances scolaires donc c'est pendant qu'il n'y a pas d'école et donc en fait les équipes ils ont impliqué pas mal les parents donc tout ce qui est continuation avec le jardin en fait au début ils avaient même planifié ils avaient choisi des cultures dont la récolte est arrivée pendant les vacances donc en fait ils ont impliqué les parents et c'est les parents qui allaient dans les jardins scolaires pour continuer ils étaient motivés et même des agents local des leaders locaux qui étaient impliqués dans les activités mais ça c'était surtout pour tout ce qui est jardin scolaire à part pour les autres activités ok très bien est ce que quelqu'un voudrait encore avancer quelque chose oui moi j'ai vu que tu as écrit révision du curriculum quand j'ai fait l'analyse en fait du cadre bon en tout cas ce que je fais une révision c'est je pense que c'est trop dit parce que tu as raison complètement c'est le mauvais mot ce que je voulais dire c'est vraiment qu'on sache ce qu'il y a dans le curriculum qu'on analyse le curriculum ok parce que quand j'ai échangé avec l'acteur au niveau national il m'a dit que c'est quelque chose de très lourd donc c'est toujours mieux de voir comment on peut se griffer bon comment on peut intégrer des activités exactement exactement fait c'est ça exactement c'est fondamental ce que ce que vous êtes en train de dire parce qu'effectivement il faut pas réinventer la roue il faut pas revenir modifier ou alourdir un système qui existe mais en revanche quand vous discutez avec les gens ils vous diront tous oui oui en tout cas ceux qui connaissent oui oui mais moi je me souviens quand j'étais petit on faisait le jardin à l'école on allait regarder des trois choses les arbres des choses comme ça et quand vous grattez d'une façon générale je veux pas le dire que c'est systématique mais très souvent ça existe ça dans les curriculum scolaires vous pouvez trouver une petite place pour ça il suffit juste de voir où c'est écrit et de le ressortir et de lire ben écoutez on change rien on fait juste que mettre en oeuvre que vous vous avez déjà prévu exactement je j'ai abandonné aussi le contexte pour le vide au vide du taf qui peut aussi peut-être changer notre façon de travailler et complète avec les écoles alors je sais que pour rebondir là dessus en fait ça voudrait dire que ça sert ça rejoint bien les écoles bleues ça veut dire que là si on rentre dans les si on arrive dans les écoles la priorité ça sera aussi la réponse au kovid donc en fait après là si on regarde la figure en fait c'est se focaliser d'abord sur le wash est-ce que c'est ça que tu veux dire au début surtout dans le contexte actuel abdou on t'entend plus tu sais toi qui parle pas ou bien alors oui oui je disais effectivement c'est c'est une réponse en fait qu'on apporte mais peut-être qu'elle n'est pas tout à fait complète on peut le penser parce qu'il y a la question de la distanciation social du port de masques et puis de tout ce qui est actuel et autre comment s'y prendre aussi dans ce contexte là natacha tu voulais dire quelque chose non c'est parce que j'ai oublié d'enlever d'accord écoutez c'est vrai que cette question de kovid elle est elle est entière en même temps elle est très déstabilisante parce que je serais curieux de savoir si même pas dans le cas du mali dans quelle mesure le ministère de l'éducation ou les acteurs de l'éducation prennent ça au sérieux à l'échelle des élèves je parle pas à l'échelle des réunions ou des choses comme ça qu'ils organisent mais est-ce qu'il y a eu des directives de données est-ce que pour la rentrée il y a eu des oui des choses qui ont été demandées pour s'adapter à kovid je n'en sais rien du tout tu peux nous répondre là dessus abou bagar je pense au mali il ya le classeur qui avait partagé quelques directives je sais pas si je pourrais les retrouver par rapport à adapté pour les écoles je pense classeur éducation euh je peux me renseigner euh il y a l'IASC aussi qui avait produit quelques directives là aussi au niveau international ça je les ai pas aussi c'est de de s'imprégner aussi de cette directive là c'est clair que je parle de des ateliers mais tout ce qui est jardin scolaire aussi euh ça va demander une interaction euh c'est comment aussi mettre en œuvre tout cela en respectant ces mesures là convaincre aussi les 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 services techniques et la possibilité de mettre en œuvre par exemple le blues cause dans le contexte ça peut être un acte aussi sur lequel on doit on doit réfléchir ok Lucie en fait actuellement avec les mais en fait ce que je voulais dire c'est que actuellement avec les conseillers régionaux on est en train donc avec Jacques Ramesh et moi on a justement une session demain pour réfléchir comment on peut aider les équipes dans leurs réponses au Covid-19 effectivement c'est vraiment important d'aligner ce qu'on va faire avec les directives et les protocoles qui existent déjà donc en fait on va se mettre d'accord sur une petite liste d'activités pour moi ce que j'ai déjà conseillé aux équipes en Éthiopie c'est d'analyser enfin vraiment d'extraire et d'analyser ce qui existe déjà au niveau national et nous on va vous donner un petit résumé de ce qui existe au niveau international parce qu'il y a des documents au niveau international en fait c'est pas très loin de ce qu'on fait avec Blue School parce qu'avec Blue School on est très clair que la première étape c'est le WASH de toute façon ce qu'il faudra faire c'est juste qu'en plus du WASH classique que ce qu'on fait d'habitude qu'on supporte ou qu'on aide les acteurs scolaires à mettre en place ces directives dans les pays qui ont des directives et dans les pays qui n'ont pas des directives on pourrait regarder ce qui existe au niveau international et est-ce qu'on pourrait aider à développer des directives ou des checklists ou des protocoles donc ça c'est quelque chose qui est en route on est en train de discuter mais donc la première étape c'est vraiment que nous on identifie qu'est-ce qui existe dans chaque pays à notre niveau national mais je pense aussi qu'il faut qu'on reste réaliste je me rends pas bien compte comment c'est dans les autres pays mais en tout cas pour ceux que je connais un peu Mali, Niger et Burkina les écoles sont surpeuplées les enfants sont souvent à trois par banc il y a des fois pas de banc comment on va leur parler de distanciation ? les gens ont du mal à avoir un BIC on va leur demander d'acheter un masque j'arrive vraiment pas à voir de façon opérationnelle comment est-ce qu'on peut faire alors bien sûr qu'on peut faire le focus sur l'arrache des mains ça c'est clair mais avoir un comportement spécifique à Covid-19 dans un tel dénuement me semble un petit peu à côté de la plaque mais bon c'est un point de vue si tu veux un exemple par exemple en Ethiopie maintenant les écoles parce qu'ils sont aussi surpeuplées et maintenant ils ont vraiment divisé en deux qui vient le matin et qui vient l'après-midi il y a plein de pays où ça c'est déjà fait mais dans les écoles où c'est pas encore fait ils font comme ça ou alors les enfants qui vont pas tous les jours à l'école s'il y a déjà le double shift dans ces cas-là ils vont dire bon ben c'est juste lundi, mercredi mais ils ont fixé ils encouragent les écoles à penser à cette solution après dans les petits ça peut être obligatoire station de lavage des mains à l'entrée de l'école et obligatoire devant la classe après il peut même y avoir des en tout cas en Afrique de l'Est le gouvernement est super actif t'as énormément de fonds du gouvernement qui aident les écoles à acheter les savons etc. donc il faut juste en général les écoles sont déjà au courant mais regardez déjà ce que le gouvernement recommande si c'est obligatoire d'avoir une station de lavage des mains à certains endroits bon ben on s'aligne avec ça par exemple et effectivement nous ce qu'on peut faire de notre côté à part les aider à mettre en place cette checklist donc aussi une autre checklist un autre exemple lavage qui est quelqu'un responsable de laver la classe tous les jours le matin avant que les enfants arrivent ça c'est pas non plus automatique et c'est pas très compliqué au final donc c'est des petits trucs comme ça simple et ça peut être ça peut varier par pays il y a des recommandations internationales on vous a déjà partagé là ces documents un jacques les 10 steps les 10 étapes clés oui c'est ça regardez ce qui existe au niveau international au niveau national et après rester réaliste de toute façon pas arriver avec des trucs où il faut avoir le se désinfecter les mains il faut avoir les masques si ça ça n'existe pas au niveau local on va pas arriver avec des recommandations pas réalistes ok écoutez on arrive à la fin de notre session on avait dit 2h30 on va essayer de s'y tenir nous on a une dernière diapo qu'on voudrait vous montrer en fait deux dernières diapositives la première c'est celle là c'est un exemple de feuilles de route bon c'est en anglais mais vous pouvez comprendre parce que c'est pas très compliqué c'est clair que c'est quelque chose qu'il va falloir que chaque projet élabore à son niveau et pas tout seul dans un bureau bien évidemment mais ça reste quand même assez fondamental en tout cas au moins pour les premières étapes parce que la rentrée c'est pour bientôt dans certains pays elle est déjà effective et il faut bien qu'on démarre il faut bien qu'on commence alors on va parler cet après-midi de l'outil facette pour aller évaluer pour aller faire tout ce qu'on fait ok c'est bien joli tout ça mais il faut bien que ce concept école bleue on puisse le présenter qu'on puisse avoir le feu vert de tout le monde et qu'on puisse démarrer conformément à tout ce qu'on dit là depuis deux heures donc voilà un exemple de feuilles de route ça peut vous inspirer vous n'êtes pas obligé d'aboutir vous aussi à quelque chose d'identique regardez vous voyez que là on parle du focus sur le jardin scolaire mais on peut très bien imaginer une école bleue dans laquelle il n'y a pas de jardin scolaire vous pouvez faire du jardinage dans des pots ou dans des sacs il y a des gens en ville qui font du jardinage ils ont ça dans des petites cagettes qu'ils mettent sur leur balcon et puis qu'ils rentrent quand il fait trop froid et bref tout ça pour dire que ce n'est pas les technologies qui manquent et les choix qui sont indiqués sur cette feuille de route ils sont propres au projet en question vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose mais quand même c'est important de rapidement réfléchir à ça parce que voilà c'est ça va être votre votre ligne directrice qui va vous permettre d'avancer alors tout à l'heure quand on a commencé on a on a expliqué que lors de la deuxième session session on travaillerait un petit peu sur cette feuille de route ça va être un travail homework qu'on va vous demander c'est justement au moins à l'échelle du projet de réfléchir pour que la semaine prochaine lorsqu'on va faire notre deuxième session sur les écoles bleues et bien on soit un petit peu un petit peu plus averti un petit peu plus à jour et qu'on commence à faire des propositions qui tiennent qui tiennent un peu la route je ne sais pas si Lucie tu veux rajouter quelque chose ou quelqu'un veut dire quelque chose sur cette diapositive peut-être pour lier ce qu'on vient de faire juste avant en fait à ce que j'ai pris note en fait ici on a déjà là quelques bons axes de début de feuille de route ça peut varier par pays en fait ce qu'on appelle phase c'est là le début tu vois par exemple analyse du cadre institutionnel ou engagement de l'académie engagement des acteurs gouvernementaux après ici on pourrait avoir mobilisation des écoles focaliser sur le WASH donc il y a des noms de phase et après il y a le détail des activités ici ce que vous remarquez en anglais en fait c'est plutôt des phases et après vous pouvez détailler les activités donc engagement des acteurs gouvernementaux mobilisation des écoles la construction en fait en Ethiopie il commence par la construction parce que les écoles elles ne sont pas encore ouvertes donc dans ces cas là ils se sont dit ça c'est une feuille de route faite en Ethiopie on va commencer par tout ce qui est construction comme ça au moins c'est fait les élèves ne sont pas là ça ne sert à rien de commencer avec l'apprentissage après le WASH là on est clair ici par rapport à ce qu'on vient de discuter le focus sur le Covid-19 ça pourrait arriver ici ça c'est une phase c'est pas une activité donc en fait vous pouvez présenter votre feuille de route de manière différente ça peut être un début ça peut être quelque chose comme ça avec des noms de phase des notes des petites activités on continue après avec la mobilisation des écoles après vous n'êtes pas obligé non plus d'aller jusqu'aux détails on peut peut-être que pour la semaine prochaine Jacques ça pourrait être bien d'aller jusqu'à peut-être les 3-4 premières étapes parce qu'en fait le reste se focaliser sur le WASH c'est clair mais après l'ordre ça va tellement dépendre des écoles ça va tellement dépendre des ateliers les discussions qu'ils vont avoir avec les acteurs peut-être que c'est difficile à définir à ce stage là donc là en termes de homework on peut peut-être demander de se focaliser sur les premières 3-4 étapes absolument absolument on fera je vous ferai un petit mail justement pour vous encourager à réfléchir et puis pour vous donner le lien de la prochaine de la prochaine tu peux passer la diapositive voilà donc voilà les prochains pas ça va être justement de qu'on commence un petit peu à réfléchir quelles sont les prochaines les prochaines étapes et les prochaines sous-étapes c'est-à-dire au sein de ces étapes qu'est-ce qu'il va y avoir comme comme activité qu'on cherche des informations alors ça c'est pas la semaine prochaine mais c'est clair que pour démarrer il va falloir qu'on fasse une collègue d'informations pour savoir ben on parlait tout à l'heure des curriculats scolaires mais aussi des acteurs qui peuvent être des personnes ressources dans le cadre de nos activités et c'est ça justement l'identification des acteurs voilà on arrive au bout de notre première session j'espère que ça vous a pas semblé trop long j'espère que vous avez pu dire ce que vous aviez sur le coeur et que ça vous a intéressé je voulais vous remercier vous dire qu'on se revoit dans pas longtemps à 12h30 tu donc dans trois heures je sais pas si pour le dernier mot quelqu'un a quelque chose de particulier à rajouter et donc si personne n'a rien à dire je vous propose juste qu'on remette la vidéo et qu'on puisse se faire un petit coucou et on se donne rendez-vous tout à l'heure peut-être jacques aussi si jamais vous avez des questions qui vous viennent n'hésitez pas à les envoyer à jacques vous pouvez me copier aussi si vous voulez comme ça on s'assure qu'on adresse ça la semaine prochaine s'il y a des points particuliers que vous voulez discuter et qui vous viennent juste la semaine prochaine ok bah écoutez merci à tous c'était un plaisir de vous entendre de vous voir pour ceux qu'on a vu et puis on se dit à tout bientôt merci à bientôt à bientôt à bientôt jacques à bientôt jacques